Bienvenue, je suis un pur bizarquin, je m'appelle Samy et sur le nom Chouchou, je fais le guide local. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Bézert ? On a quatre vieilles médines atypiques, puisque maintenant on est au vieux port, on a la vieille médine turque, berbère et la caspe à médine espagnole, et l'Aksiba, sur le quartier italien qui sont arrivés du Sicile, ce sont les grands ficheurs dans cette époque. On a même, on peut découvrir tous les fontains de Bézert, le bain turc, comme on chauffe-loi avec le bois d'Eucalyptus, on va visiter aussi le fort d'Espagne, on voit tout Bézert comme une carte postale. Il y a beaucoup de choses à voir. Quels sont les vestiges, les édifices qui sont les moins connus, qui sont les moins documentés dans l'histoire de Bézert ? Ça veut dire parfois, si on demande à quelqu'un comment on appelle Bézert, le vrai nom de Bézert, c'est Hippo diarutus, le hippocampe, c'est le cheval de la mer, le cavalo d'Almarie. Est-ce qu'il y a des édifices pas encore très méconnus par les touristes ou par les visiteurs ? Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que tout le monde m'appelle le GPS de l'histoire de Bézert. Parce que j'ai pris tout ça par les gens qui sont âgés. Parce que c'est eux qui ont vécu cette vie-là. Maintenant, il y a le salle de bain, je ne sais pas quoi. Avant, non. Avant, il y a un demi-tonneau, il chauffe l'eau avec le bois d'Eucalyptus, et après, il met le bébé dans l'eau. Ça, et avec un peu de l'eau, de fleurs d'alanger dans l'eau, pour qu'il apporte beaucoup de bonheur avec lui, le bébé. Ça, c'est le charme. Ça, c'est le Bézert. Ça, c'est la vie typique. Est-ce que les livres d'histoire incluent tous les édifices, tous les histoires de Bézert ? J'ai contacté beaucoup des Européens.